bonjour à tous une fois de plus le goéland est sur son terrain préféré entre autres l'aéroclub de salon et guerre face aux alpies on voit la face sud des alpies donc là j'ai préparé ma voile et je vais m'amuser là où ce soir je suis tout seul il ya personne le vent est relativement laminaire un peu fort il ya 20 km heure 20 25 mais ça va aller donc pour faire plaisir à ermine j'ai installé ma biroute parce qu'effectivement celle du club bas la souffert un le mistral a fait son travail donc là la cotisation est toujours la bienvenue ainsi quelqu'un veut donner pour nous aider à changer la biroute faites le voilà allez je vous reprends un peu plus tard en l'air on 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 Juste après le décollage, je me permets de faire un petit tour au-dessus du terrain, vérifier que le moteur fonctionne bien, prendre les marques, régler ma sénette, vérifier qu'il y ait personne qui soit arrivé entre temps. A priori, personne ne m'a rejoint, donc je décide de partir promener au-dessus de la plaine de la Croix. Donc là, direction le vallon des Gloges, face à nous. C'est la porte de sortie pour nous paramotoristes sur le terrain des guerres, ça nous évite de couper les pistes et de gêner les ULM et autres aéronefs. Donc on suit le petit canal jusqu'à la départementale qui passe au pied des Alpies, en respectant bien sûr les altitudes de sécurité pour ne pas gêner les rivaux. Après avoir survolé le latéro-parapente de Romanière, je me dirige vers le sud du terrain, vers l'autoroute. Voilà, là j'arrive quasiment au-dessus de l'autoroute et de la Nationale. A droite, c'est direction Arles, à gauche, c'est direction Salon. Donc je décide de partir plein-est, direction Salon-Provence. On aperçoit au loin l'aéro-club, la ville de Salon tout au fond. Et m'y ramasse légèrement sur la droite. Après une petite course avec les voitures, le GPS m'indique 95 km heure, je reprends la direction du massif des Alpies. Direction Aiguère. Je vais pas tarder à survoler la maison de mon ami Rémi, qui n'a pas pu voler avec moi, il est malade pour cher. Donc voilà, je suis quasiment à la verticale de chez lui. Avec un peu de chance, il sera sur sa terrasse pour me voir passer. Face à nous, le village d'Eguière. A gauche, le vallon des Gloges. Et sur ma droite, l'aéro-club d'Eguière. J'utilise la même porte d'entrée que tout à l'heure pour sortir du terrain. C'est-à-dire, je longe le petit canal pour revenir sur ma base. Là, je me fais plaisir, je descends en 360 tranquille. C'est histoire de descendre sans me mettre la tête en sky. Les conditions sont calmes. Contrairement au début du vol qui, lui, était un peu thermique. Donc je me fais plaisir en descendant tranquillement. Je me prépare. pour poser après pratiquement une heure de vol. Donc le soleil est rasant, il faut faire attention. J'ai gardé mes lunettes de soleil, ce qui me gêne. Puisqu'en fait, je ne vois pas très très bien. Mais bon, le vent est calme, donc ça devrait faire. Petite prise de vitesse, un petit flair et on est posé. Voilà. Petit vol tranquille au-dessus de la plaine de la Croix, dans les paysages des Alpies. Il est 20h30. Je viens de me poser. Les Alpies qui commencent à être dans l'ombre, face sud des Alpies. La vallée des Gloges, avec Aiguère qui se trouve juste en dessous. Tout au bout, on aperçoit le géant de Provence, le Ventoux. Et là, poser tranquille dans l'herbe, ma voile, ma Warp. Donc je dédicace ce petit vol de ce que j'appelle mon jardin perso à tous mes copains bretons. Ils se reconnaîtront. Et effectivement, je relance l'invitation pour nous offrir une belle manche à air. Parce que la nôtre, je reconnais qu'elle fait la gueule. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, de bons vols et de bonnes vacances. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada